Chers frères et sœurs, bonsoir, comment allez-vous ? J'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard de Dieu. Nous sommes en semaine de prière et le thème central est « Soyons ses témoins ». Et le sous-thème de ce soir est « Un témoin à la cour des rois ». Nous allons en quelques minutes, frères et sœurs, revisiter l'histoire d'un jeune du nom de Daniel. Et nous allons voir comment il a su être un témoin véritable pour la gloire de Dieu, ce qui n'est pas toujours facile lorsqu'on est jeune. L'histoire commence bien aimée par la prise de Jérusalem par le roi de Bucadéza. Des jeunes du nom d'Anania, Mishkaël, Azaria et Daniel sont déportés comme captifs. Ce sont des jeunes frères et sœurs de race royale, intelligents, pleins de connaissances. Et ils arrivent dans la cour du roi. Ils sont déportés, ils sont détachés, bien aimés, ils sont arrachés de leur famille. Mettez-vous à leur place. Ils peuvent être découragés, ils peuvent être tristes, parce qu'ils ne sont plus chez papa, chez maman, avec tous les privilèges qu'ils ont. Bien aimés, ils arrivent à la cour du roi de Babylone. Ils peuvent aussi avoir d'autres prétentions, parce qu'ils savent qu'ils sont de race royale, et que là, ils vont se dire, ah ouais, bon, maintenant, j'arrive dans la cour du roi, un roi important, je vais devoir, peut-être, avoir un bon poste, un poste important, je serai placé près du roi. Et bien aimés, ce n'est pas cela dans leur tête, parce que ce sont des jeunes fidèles pour la gloire de Dieu. Ils arrivent, effectivement, à la cour du roi, et un premier test. Le roi les invite à faire quoi ? Vous connaissez l'histoire, bien aimé. Il les invite à pouvoir manger, à festoyer, à boire du vin, à manger la main du roi. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils refusent. Ils refusent de participer à cela. Frères et sœurs, grâce à leur fidélité, Dieu leur accorda de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance dans toutes les lettres, parce qu'ils ont été fidèles à la gloire de Dieu. Bien aimé, frères et sœurs, il est profitable, bénéfique d'être fidèle pour Dieu. Daniel arrive sur la scène en tant que prophète, parce qu'il a été appelé comme prophète de la part de Dieu. Il se retrouve à la cour du roi. Le roi s'appelle Nebuchadnezzar. Et le roi a un premier rêve. C'est un rêve où le roi est flatté en sa personne, parce que le roi est dans ce rêve-là la tête d'or. C'est une bonne nouvelle pour le roi. Je me dis, lorsque l'on a une bonne nouvelle à annoncer au roi, c'est quand même mieux que de lui annoncer une mauvaise nouvelle. Que dites-vous ? Le premier rêve, le roi est la tête d'or, le roi est content et tout le monde est content. Sachez que ce n'est pas une tâche facile d'être prophète. Le roi a un second rêve. Et frères et sœurs, ce n'est pas du tout la même chose, parce que le roi se retrouve comme une bête sauvage, avec des griffes, avec des gros cheveux, des cheveux pas possibles. Il est arrosé par la pluie du ciel. Et je me mets à la place de Daniel, qui va se dire, comment je lui dirais ça ? Parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va me mettre en pièce. Bien-aimé, Daniel, fidèlement, c'est un témoin, il donne la nouvelle au roi. Néanmoins, il lui dit, écoute au roi, tu as une chose à faire maintenant. Tu dois mettre un terme à tes péchés. Tu dois pratiquer la justice et tes iniquités, et user de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Voyez l'amour de Dieu, Dieu qui avertit le pécheur, pour lui éviter la catastrophe. Mais nous voyons, bien-aimé, le roi Nébuchadnezzar, il ne tient pas compte de cela. Et la chose arriva, comme la chose avait été prédite par Daniel, et il reconnaît, enfin, la souveraineté de Dieu. Le roi Nébuchadnezzar est décédé, Belshazzar prend la suite, et Daniel se retrouve encore, je ne dirais pas dans la cour des rois, mais je dirais encore dans la reine des rois. Vous voyez de quoi je dis, je parle. C'est vraiment une arène, oui, une cour, mais c'est aussi une arène. Il se retrouve face à un homme qui n'est pas du tout dirigé par Dieu, il s'appelle Belshazzar. Il est face à un écrit sur un mur du droit de Dieu, et Daniel se trouve en face de lui pour lui expliquer ce qui se passe, pour lui expliquer l'écriture. Belshazzar aurait dû tenir compte de l'expérience de son père Nébuchadnezzar. Il n'a pas tenu compte de cela. Il n'a pas tenu compte des expériences passées. Il est allé droit vers le mal. Et Daniel lui dit, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, crois que tu uses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. et nous voyons la ville de Babylone, elle fut prise par le royaume Médopersan en la personne de Darius. Frères et sœurs, Daniel se retrouve encore à nouveau dans la cour, dans la reine, dans la cour du roi Médopersan qui s'appelle Darius, nous avons vu. Darius place Daniel dans une position vraiment extraordinaire. Darius connaît l'expérience de Daniel, il sait qu'il n'est pas n'importe qui et il le place à la tête des satrapes. Il y a donc trois chefs, effectivement, Daniel fait partie de ces personnes-là. et nous voyons que les collègues, nous dirons de Daniel, les chefs des satrapes sont devenus jaloux à cause de l'intelligence, de la sagesse que Dieu avait mis en Daniel. Et vous savez, bien-aimés, lorsque vous voulez servir Dieu, vous n'êtes pas toujours aimés des uns et des autres. vous allez toujours vous retrouver en face des personnes jalouses parce qu'ils ne comprennent pas comment vous réussissez, de quelle manière vous faites vos affaires, vous êtes victorieux, vous réussissez, vous avez du succès, disons-nous, parce que Dieu est avec vous. Alors, il cherche à piéger Daniel. Daniel est un homme vraiment qui aimait Dieu. Il aimait la prière et trois fois le jour, bien-aimés, qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait sa fenêtre et sans aucun problème, dirigeant ses regards vers Jérusalem, il faisait sa prière sans se cacher. Un témoin qui n'est pas dans le secret, un témoin dans la clarté, un témoin visible pour Jésus. Pouvons-nous être des témoins visibles ou quelquefois sommes-nous des témoins qui se cachent parce que nous parlais nous, nous parlais ne savent nouiller, sa nouiller. On se cache, on veut faire pour Dieu mais toujours dans le secret. Il est bon de faire souvent dans le secret pour certaines actions. Mes amis, nous croyons très bien qu'en tant que témoins, nous pouvons briller pour Jésus à plein feu pour sa gloire. Ces hommes, nous voyons, donc cherchent des pièges pour mettre devant Daniel. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer? Ils se disent, bon ben écoutez, cet homme prie son Dieu, nous allons pousser le roi Darius à signer un décret qui fera en sorte que personne en l'espace de 30 jours ne pourra prier aucun autre Dieu si le roi Darius Daniel entend la nouvelle. Et mes amis, Daniel tranquillement, sans pièce problème, il entend, il voit et il continue avec son Dieu. Il va dans sa chambre, il ouvre la fenêtre et il se met à prier normalement à son Dieu trois fois le jour. Aux frères et sœurs, Daniel n'a pas peur d'être témoin pour Dieu. Daniel ne craint pas la parole des hommes. Daniel sait que les hommes sont mortels mais que Dieu est éternel et Dieu est vivant et puissant. Daniel continue à être un témoin pour Dieu. Mais, vous savez, Daniel n'est plus jeune. Du temps de l'Émucanésar, Daniel était jeune mais maintenant Daniel a un certain âge, il est vieux et il aurait pu se dire mais écoutez, maintenant, je suis vieux. Et, vous savez, lorsqu'on est vieux, il fait plus froid, on sent le froid plus. Ce sont des excuses qu'on pourrait trouver ou des fois qu'il ne passe pas. Je vais fermer la fenêtre puisque il y aura peut-être trop de vent chercher des choses pour dire des prétextes pour qu'on ne puisse pas le voir. Mais de toute façon, même si la fenêtre est fermée, je vais prier quand même et n'importe c'est que je prie puisque ce n'est pas une affaire de fenêtre ouverte ou fermée, c'est la prière. Bien aimé, ce n'est pas la même chose. Daniel aurait pu trouver ces excuses-là comme souvent nous en trouvons, bien aimé, pour ne pas être témoin. Daniel, bon gré, mal gré, qui porte les difficultés, qui porte la menace qui pèse sur lui, Daniel continue à ouvrir ses fenêtres et à prier son Dieu tout en sachant qu'il était observé par les jaloux, par les autres chefs. Daniel, frères et sœurs, était fidèle au roi, des rois, et la loi à laquelle il obéissait, frères et sœurs, était plus contraignante que tout ce qu'un être humain pouvait concevoir. Les fenêtres ouvertes sur Jérusalem, Daniel s'agenouillait et comme d'habitude, il priait, il priait trois fois le jour, bien qu'en étant observé par ces hommes qui ne l'aimaient pas. Darius, lui, aimait Daniel. Il essaiera de tout faire pour sauver Daniel, mais le décret était signé et il fallait que cela s'accomplisse. Bien aimé, face à la jalousie, à la conspiration des uns et des autres, Daniel se retrouva dans la force au lion. Et là, nous voyons, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, grâce à la fidélité de Daniel, nous voyons que Dieu ferma la gueule des lions et ce sont ces conspirateurs qui se retrouvèrent dans la gueule des lions et qui périrent. Gloire s'en due à Dieu, il en coûte d'être un témoin fidèle. Il est bénéfique d'être un témoin fidèle parce que Dieu se glorifie et Dieu bénit ses serviteurs. Daniel servait le roi fidèlement, certes, mais sa fidélité envers Dieu prévalait en toutes choses. Comme Nebuchadnezzar qui avait été impressionné et émulier par la révélation de Dieu à travers Daniel. Darius, lui, écrivait un décret après la délivrance de son fidèle serviteur stipulant que tous les peuples devaient créer au Dieu car il est le Dieu vivant et subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Frères et sœurs, Carlos Elias Moura écrit, Dieu a utilisé la captivité pour apporter un témoignage puissant au centre des nations babyloliennes et médopersantes et médopersanes, pardon, l'échec du peuple de Dieu qui a entraîné l'exil de Daniel et de ses amis n'a pas empêché le Seigneur d'accomplir son dessein, de révéler son caractère aux nations. Dans sa vie publique et privée, Daniel a été un témoin dans les plus hautes sphères des cours impériales. Il ne s'est pas laissé corrompre par la cupidité ou la soif de pouvoir. Son succès politique était attribuable à l'action du Saint-Esprit dans sa vie et aux services fidèles qui s'en suivaient naturellement. Daniel a été un prophète pour les incroyants et a apporté la parole de Dieu à l'Empire même qui a conquis et détruit sa patrie, sa ville et le temple de celle-ci. Frère et soeur, nous voyons comment Daniel fut un témoin exemplaire. Daniel aurait pu tenir rancune. Daniel aurait pu être fâché contre Dieu, être fâché contre les circonstances et ne pas être un témoin fidèle mais malgré, malgré tout cela, il persévérera, il tenut bon, il servait fidèlement le Dieu qu'il a connu lorsqu'il était dans sa famille, lorsqu'il n'était pas en captivité, il sut révéler le caractère de Dieu par sa fidélité. Frères et soeurs, Daniel n'a pas édulcoré les vérités tranchantes que Dieu a révélées à l'Empire de Zare et à Béchazzar. Daniel n'a pas essayé d'échapper au châtiment d'une loi qu'il ne pouvait observer. Il a fidèlement témoigné d'un ordre supérieur et a rappelé à ses dirigeants humains qu'il régnait dans les cieux un roi au-dessus de tous les rois, un roi dont la loi est juste, miséricordieuse et remplie d'amour. Amen. Frères et soeurs, même si nous ne servons pas des rois ou ne gouvernons pas des provinces, nous pouvons encore aujourd'hui servir fidèlement où que nous soyons, que nous soyons à l'école, que nous soyons au travail, que nous soyons à l'église, que nous soyons dans les champs, que nous soyons à l'étranger, que nous soyons loin des regards des parents, là où nous nous trouvons, que nous soyons captifs, que nous soyons en exil, bien-aimés, et je m'adresse aux jeunes et aux moins jeunes, et je m'adresse aussi aux adultes, je m'adresse à moi-même, soyons fidèles et faisons confiance à Dieu. Nous allons nous retrouver souvent dans des arènes, dans des difficultés où nous serons dans les mêmes difficultés, sinon pire que Daniel, Joseph, Esther et Néhémie, mais nous pouvons, de par l'expérience de ces jeunes, de par ce qui s'est passé comme Dieu les a délivrés, par les promesses de Dieu même, nous pouvons aussi être un témoin fidèle pour Dieu et le glorifier en toutes circonstances. Aux frères et sœurs, nous pouvons témoigner de la puissance transformatrice de Dieu. Nous pouvons, par notre vie, révéler et donner la gloire à Dieu. Que nous soyons dans la vie publique ou privée, puissons-nous être trouvés fidèles. Frères et sœurs, nous avions ce soir quelques sujets de prière. Quelques sujets de prière, des questions pour la réflexion où je m'en vais vous les lire et après ça, nous allons prier sur ces sujets. Quelques questions. Comment pouvons-nous être un témoin de Dieu dans le milieu du travail? Comment un chrétien doit-il réagir devant une loi qui va à l'encontre de la parole de Dieu? À votre avis, Êtes-vous fidèles dans votre service pour le travail, pour votre famille et pour Dieu? Y a-t-il des points que vous pouvez améliorer? Frères et sœurs, nous allons prier sur ces points et demander à Dieu de nous aider à être un témoin dans tous les aspects de notre vie. Comment être un témoin dans le travail? Comment pouvons-nous réagir devant une loi qui va à l'encontre de la parole de Dieu? Comment pouvons-nous être fidèles au service pour le travail, pour notre famille et pour Dieu? Et est-ce qu'il y a des points que nous pouvons améliorer? Nous allons donc prier. Nous allons nous incliner et nous allons prier Dieu à ces sujets. mon Père Céleste, nous voulons ce soir te dire merci. Merci pour l'exemple de ce jeune Daniel qui a su, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les obstacles, malgré toutes choses, à te rester fidèle, à être un témoin fidèle dans la cour du roi, dans la cour des rois. Père Éternel, nous voulons ce soir te demander de nous aider à être ce témoin fidèle dans notre travail, dans le lieu où nous fonctionnons, dans le lieu où nous évoluons, au sein de notre activité professionnelle et de nous à être un témoin fidèle pour Dieu. Et de nous, Seigneur, notre Dieu à pouvoir réagir avec fidélité, avec confiance, qu'importe les obstacles qui seront mis devant nous pour nous empêcher de pouvoir t'adorer et te craindre, que nous restions paisibles et tranquilles et que nous puissions nous appuyer sur toi et te faire confiance. Père Éternel, nous voulions que tu puisses nous aider à être fidèle dans notre famille, à l'Église et aussi dans le service que nous pouvons rendre chaque jour autour de nous. Père, nous voyons qu'il y a beaucoup de points que nous devrions améliorer parce que nous n'avons pas toujours été fidèles et nous voudrions, Père Éternel, que tu puisses nous y aider, que tu puisses nous transformer, que tu puisses nous mettre en confiance chaque jour et que dans l'étude de ta parole, Père Éternel, nous puissions prendre des forces, ne pas nous appuyer sur nous-mêmes, ne pas nous décourager, nous dire que si nous passons par telle, telle difficulté ou si nous sommes placés dans tel, tel lieu, c'est parce que tu as quelque chose à nous apprendre et que tu désires sauver les hommes et les femmes et les conduire à mieux te connaître. Seigneur, sers-toi de nous comme tes instruments et de nous à être tes témoins et de nous à pouvoir rester fidèles jusqu'au bout. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, nous n'avons pas ce moment formidable, n'est-ce pas? Nous croyons que Dieu a été avec nous, Dieu est avec nous et que ce moment nous a été profitables et bénéfiques. Demain soir, frères et sœurs, la semaine n'est pas finie, nous avons encore des thèmes très importants et le thème de demain soir, je vous le dis déjà, afin que vous soyez tous présents et que vous n'oubliez pas d'être là, un témoin invraisemblable. Que Dieu vous bénisse, je ne vous dis pas plus, l'orateur vous en dira davantage. Passez une bonne soirée et que Dieu soit glorifié et soyons des témoins pour Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada